Péchis ! On va répondre à des questions aujourd'hui ! Ah oui, c'est parti ! En tout cas, j'aime beaucoup le tableau de bord de Raphaël. Comme ça, à tout moment, au feu rouge, il peut prier. Journée bateau ! Nous, en tout cas, on est vraiment très à l'aise derrière. Heureusement, Jesse m'a pris le scooter. Oh, le capitaine ! Bonjour ! Bonjour ! Première question, est-ce que tu comptes t'installer à l'étranger comme Alex ? Bah, je ne peux pas... Pas loin du filet ! Moi, si j'avais... C'est pas ce que j'ai dit, si j'avais pas eu d'enfants ! Moi, j'ai des enfants gardés alternés une semaine sur deux. Donc non, je reste sur Lyon, parce que je voulais voir une semaine sur deux. Mais sans enfants, ou si j'avais pu partir avec la mère des enfants, ouais, peut-être. Et tu serais parti où ? Bah, vu que mon deuxième bébé n'est pas ici, sûrement venu à Maurice. Sinon, après, franchement, n'importe. Juste voir autre chose, tu vois, vivre un peu ailleurs, voir autre chose. Les States, Dubaï ? Dubaï, Miami, j'ai rien kiffé. Ouais, en gros, soit une île, soit Miami, soit Dubaï. Je savais, je savais. Et l'Italie ! L'Italie, vers où ? Rome ? Ouais, bah ouais. Alex, quelle voiture tu souhaiterais avoir ? Un futur proche ? Est-ce qu'il va y avoir du nouveau ? Je viens d'acheter une nouvelle voiture, que je viens de cartonner. Attends, mais si je résume, ça fait combien de temps que t'es là ? Quatre mois. Quatre mois, on va dire, elle se fait combien de cartons ? Deux. Donc, un tous les deux mois. C'est tif, hein, les deux. On rigole, mais bon, y'a rien eu de grave. Mais par contre, la voiture est pliée, quand même. La voiture a pris un sacré coup. Non, elle n'est pas morte, mais on va faire la vidéo de la présentation d'une voiture, ça attendra les réparations. Tu as dit ce que c'était comme voiture ? Je n'ai pas dit, mais c'est une vraie voiture de Maurici. On ne dit pas la marque, mais juste, ça commence par « ni » et ça finit par « san ». Alex, qu'est-ce qui te manque le plus de Grenoble, à part famille et amis ? C'est une question de Jacopo. Oh, Jacopo, franchement, c'est famille et amis, bien sûr, qui me manquent, mais à part ça, pas grand-chose. Péjit. Quelques trucs alimentaires, certains légumes, certains fruits, certains produits vraiment typiques, tu vois, genre, un petit pain de petite époutre, tu vois, des petits trucs un peu vraiment spécifiques, mais en vrai, vraiment pas grand-chose. Vraiment, à part moi, pas grand-chose. On a changé de côté. La lumière est mieux. J'ai perdu mon chapeau en route aussi. C'est envolé sur le bateau. Il y a un joli chapeau. Pourquoi avoir choisi l'île Maurice, ce n'est pas une autre destination, l'autre fille ? J'ai fait une vidéo à ce sujet, parce que l'île Maurice, c'était l'endroit qui répondait aux plus de critères que j'avais, qu'on avait, avec Capucine. Donc voilà. Et franchement, pour le moment, je ne regrette pas du tout. Et il y a Isabelle aussi qui complète un peu, après presque 5 mois sur place, avantages et inconvénients de vivre à Maurice ? Beaucoup d'avantages. Les inconvénients, c'est toujours les mêmes que ceux que je savais. La distance avec la famille et les amis. Après, je vais rentrer assez régulièrement. Eux vont venir, donc bon, ça va être cool. Et puis en plus, ça permet de profiter dans un autre cadre, vraiment, bien comme il faut des amis et de la famille. Voilà, les inconvénients, c'est ça. Et les avantages, est-ce que ça joue genre, par exemple, l'hiver à Maurice ? Le mois de décembre, voilà les avantages. Moi, ce n'est pas la chaleur, vraiment, qui me fait kiffer de fou. Parce que parfois, c'est un peu pesant. Mais le ciel bleu, le beau temps, même quand il pleut, qu'il y a des orages, en général, ça ne dure pas toute la journée. Donc franchement, pas plein. Fais chier ! Oui. Comment on bosse à distance avec son associé et pour faire les contenus vidéo ? En fait, c'est une question qu'on nous a quand même souvent posée. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose pour nous. À la base, tu étais à Grenoble, j'étais à Lyon. Tu fais des vidéos forcément de ton côté. J'en fais de mon côté. Et comme celle-ci, par exemple, on se rejoint. Et en plus, là, il fallait un peu de temps. En fin de 2023, vous savez, il fallait que toi, un peu, le temps que tu prennes tes marques, et puis c'était une reprise, etc. Donc, il est deux, trois premiers mois, je pense que vous pouvez mettre un peu près. Donc, là, tu peux, on va faire un peu. Et on va faire un live toutes les semaines ensemble. Le dos qui sort là dès janvier. Et je voulais dire aussi, et bien sûr qu'après, pour le taf, il n'y a pas beaucoup de décalages. Et alors, une petite lampée ! Une petite lampée ! Une petite gorgée, après avoir vu un peu les poissons, tu vois, on se remet enfin. Une petite bière, Alex aussi boit une bière. Oh, mais t'es une grosse poucave, en fait. Bon, Isabelle nous demande, quels sont les nouveaux projets pro à Maurice ? Et quelle partie de Body Time a été délocalisé là-bas ? Projet pro, il y en a un qui est en cours. D'ailleurs, on a déjà mis dans une vidéo précédente, avec le vlog avec Vince, qu'Alex avait sorti. Il y a eu beaucoup de réponses, on en attend encore d'autres. Le questionnaire, il est en barre d'infos. Donc, tous ceux qui veulent venir. On veut faire un master mind and body, vraiment, à l'île Maurice, justement. Vraiment, travailler sur tous ces aspects de la vie, lifestyle, comment optimiser son temps, comment être plus efficient au quotidien, et bien sûr, d'un point de vue sportif aussi. Exactement. De manière générale, donc... Productivité max ! En barre d'infos, en description, n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est grâce à vous aussi qu'on travaille ce projet, qu'on fait avancer les choses, qu'on regarde un peu les retours et tout. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus, à nous donner un max de commentaires là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce genre d'activité-là qui est délocalisé. Exactement. Bien sûr, ce qui se passe à Maurice, reste à Maurice. Non, mais ça va être une dinguerie ce qu'on est en train de vous préparer. Ceux qui sont chauds pour venir passer un séjour, et vraiment travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur business, travailler d'un point de vue perso, sportif, etc. Le but, tout simplement, c'est que vous atteignez une version de vous-même que même vous, vous n'avez pas imaginé. On vous gleuait. Alex, Safeview. Niveau textile, est-ce qu'il y aura du nouveau ? Vaisse d'hiver, etc. Voilà, fais voir la vaisse d'hiver. Vaisse d'hiver, donc que je ne vais pas pouvoir porter. Non, mais niveau textile, ça fait trois fois qu'on fait des retours sur de la prod qui ne nous convient pas du tout. On l'a dit que, depuis qu'on a sorti Sand, la capsule qui a fait sold out en 48 heures d'ailleurs, franchement, vous nous avez régalé. On s'est dit qu'on ne pouvait pas faire moins bien, et en tout cas qu'on allait toujours avoir une qualité max de chez Max, avec des produits de ouf. Donc voilà, tant on ne se met pas la pression, ça va sortir, ça va arriver, les designs sont prêts, les prototypes sont prêts. Mais maintenant, on veut une prod qui assure de ouf, et on ne sortira que quand ce sera le cas. Péchi, comment tu gères ta relation à distance avec Elisa ? Les garçons ont-ils bien accueilli ? Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai une copine qui met elle, qui est de gagne, moi je suis au Lyon. Moi j'ai une semée sur ton des enfants à Lyon, donc je suis quand même obligé d'être au moins une semée sur ton à Lyon. En fait, elle était en train de lancer son projet, jusqu'à présent, elle pouvait beaucoup se déplacer, puisque c'est que du travail à distance, donc elle passait du temps à Lyon. Quand elle ne passait pas du temps à Lyon, tu étais à Cannes. Voilà, et je pense que petit à petit, je devrais moins un peu plus descendre, parce que son projet ne va se lancer. Il est gêné, il est gêné. Non, c'est que je ne réfléchis pas du tout. Ah, il ne se passe bien avec les enfants, ça s'est très bien passé, après je pense que l'avantage, c'est qu'ils sont quand même petits. Ils n'ont pas de « t'es pas ma mère », qu'un enfant, peut-être un ado, ils ne savent pas pouvoir dire. En gros, ils n'ont que les bons côtés. Ouais, va pas les disputer, mais c'est toi qui as le mauvais rôle, mais voilà, c'est normal aussi. Ils n'appellent personne, il ne se passe bien. Il est amoureux, regardez-le moi. Alex ? Oui ? Clem Dens qui demande comment se sont passés nos retrouvailles ? Franchement normal, ça va frérot, ça va frérot, voilà. Ouais, tranquille. Bon, bonhomme, t'as vu. Ça va les Français ? Il en est un bon doux. Ça fait longtemps que je ne suis pas le plus prêt, il a mis un bon français, il a mis un nouvel sable. Et j'enchaîne encore. Clem Dens, bon, vous avez compris les retrouvailles, c'était la folie. Clem Dens qui dit comment gérez-vous votre business, mais surtout votre amitié à distance. Écoute. On est toujours copains ou pas ? Ah, je ne sais pas, la distance fait que... Ah, mais bon, on est en 2023, bientôt 2024, WhatsApp, tous les jours. En fait, comme à l'époque, ça ne change pas. Nous, on ne se voyait pas tous les jours. Avant d'avoir l'entrepôt, les bureaux, on se voyait une fois par semaine. En fait, on se voyait pour le week-end, pour faire la fête. Et pour le boulot, en vrai, on est au téléphone toute la journée. On s'appelle 3-4 fois par jour s'il faut, même plus. Et puis, ça dérive toujours sur d'autres sujets, sur d'autres trucs et tout. Non, franchement, ça ne change pas grand-chose. Pour dire la vérité, voilà. Là, comme il l'a dit, il est juste, ça a mis un peu de temps pour qu'on s'organise tout ça, mais là, il est ici. Un jour après qu'il rentre en France, je viens en France pendant 3 semaines. Deux mois après les vacances de Noël, il revient. Moi, avant l'été, je vais revenir. Ah, mais ouais, c'est prévu que je revienne, qu'on se rejoigne à Dubaï. Voilà. L'été, je vais passer 3 mois. On va passer du temps peut-être en Italie aussi ensemble. Donc, ça ne change pas. Regardez, on est là en décembre. Bon, on leur explique pourquoi on a changé d'endroit ? On n'a rien changé, c'est la continuité de la vidéo. On a changé d'endroit 3 jours plus tard. Parce que PJ n'était plus apte à répondre aux questions. Non, toi n'en plus. En fait, pendant le séjour, il y avait du rhum. On a fini le rhum. On s'est mis pour mission de finir le rhum. On a fini le rhum. Par contre, c'est vrai que pour la vidéo, c'était un peu moins pratique. Et là, du coup, on est 3 jours plus tard dans ma piscine. On enchaîne. Voilà, parce que voilà, c'était vendredi la journée bateau. Le soir, c'était même pas la peine. On n'avait pas compté sur nous. Samedi, dimanche, on a pensé le faire mais il ne faisait pas beau. Surtout lui. J'ai l'épreuve. J'avoue, j'étais pas bien. Bon, on enchaîne. Après avoir élargi le Train Newsemy à d'autres personnes que vous, est-ce que ça a boosté les abonnements ou autre ? Alors, oui. Les ventes en général, oui. Ouais, les ventes en général. Après, est-ce que ça a boosté nos ventes à nous, c'est-à-dire Train Newsemy Alex ou Train Newsemy PJ ? Pas spécialement, parce que justement, les athlètes ramènent leurs followers, les gens qu'ils inspirent, etc. Donc, d'une manière générale, oui, ça a grossi. Maintenant, on réfléchit peut-être à l'ouvrir. Pour l'instant, c'est fermé. Il n'y a pas d'autres athlètes qui peuvent réfléchir un petit peu. Et je dis, ça reprend la question 2024, quels sont vos projets ? Donc, comme on disait, il y a pas mal de projets sur Train Newsemy avec pas mal de nouveautés qui vont sortir. Body Time. Juste pour être plus précis, c'est pas des nouveaux athlètes. C'est énormément de nouvelles fonctionnalités dans l'app, etc. Tu as dit le mot. Il y aura une app, voilà, vous saurez tout ça. Body Time, donc on a tourné des nouveaux programmes, des nouvelles choses ici qui sortiront aussi le premier trimestre. Et on va prendre aussi, on va reprendre des élèves en one-one. Voilà, Alex, moi, donc vous aurez les infos très très prochainement, mais voilà, vraiment du coaching exclusif. Maximum 5 chacun. Voilà, et on va faire aussi, qu'on a expliqué déjà dans une vidéo qui est sortie, un vlog d'Alex, où on veut vraiment aussi développer la partie ici aussi à Maurice, mastermind and body, prendre quelques entrepreneurs pour travailler bien sûr sur le physique. Ça, on l'a prouvé des dizaines de fois, mais même aussi sur tout le côté lifestyle, vraiment avoir exactement. Et d'ailleurs, le coaching aussi, c'est vraiment un coaching axé pour les entrepreneurs parce que c'est là où vraiment on a le plus de plus-value à apporter, que ce soit dans l'organisation, dans la motivation, dans la façon de bien gérer les outils et son temps pour justement être ultra productif, être en pleine forme, en bonne santé, voilà, et kiffer la life tout simplement. Isoca 92 cas. Et pourquoi faire un nouveau programme Beauty Time et Wolf ? Bon, bah ça a cramé que c'était des nouveaux Beauty et Wolf. Quelles vont être les différences ? C'est pas pour remplacer un truc qui est obsolète parce que Beauty Time et Wolf, ça cartonne toujours, c'est des programmes qui marchent et on l'a toujours dit mais c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on coach et on conseille les mêmes choses, il n'y a rien qui a fait qu'on ait changé d'avis ou quoi, c'est juste essayer encore d'améliorer un petit peu sur certains points, notamment au niveau de l'alimentation, essayer d'améliorer un peu le côté aussi ludique des trainings. C'est ça, beaucoup de... Énormément de nous, que des nouveaux exos, pratiquement, des nouveaux enchaînements en tout cas, que ce soit un peu moins monotone même si ça ne l'est pas déjà la version 1 mais que ce soit en fait le plus ludique et le plus fun à suivre tout en ayant beaucoup de résultats et une dépense énergétique maximale. Quelle société de containers as-tu pris pour toi ? Écoute, la société de base, je vais en parler dans une vidéo justement dédiée aux containers, peut-être qu'au moment où ça s'est sorti, j'aurais sorti la vidéo sur la chaîne Alex et PJ par contre, qui est une autre chaîne, c'est une deuxième chaîne. Sur les containers, j'ai fait 8 devis, donc je connais quand même le domaine et je suis passé par une société au final, c'était Demeco. Je suis passé par une société qui est sous-traitant de Demeco mais j'ai su par la suite que c'était Demeco et au final, c'était le tarif le plus avantageux de loin même si c'est très cher. Donc, on va voir ma vidéo que j'ai sûrement sorti sur la chaîne Alex et PJ. Bientôt, un nouveau challenge comme celui du combat en Thaïlande et pour Mont-Blanc. Oui. Il faut qu'on s'inscrive d'ailleurs. Il faut qu'on s'inscrive. On n'en dira pas plus tout de suite parce que dès que ça inscrit, on vous proposera. Ceux qui ont envie de le faire avec nous, vous pouvez aussi le faire avec nous. C'est un gros challenge. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on veut s'inscrire. C'est une fois par an. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément le bon moment. Après, Alex, il a vu ses six déhanches et tout. Là, on est prêts. Ça va être pour l'été donc on vous l'annonce bientôt. Mais ça va être incroyable. C'est du jamais vu sur YouTube. Ah non, il faut vraiment s'entraîner aussi. Tu as Maurice, serais-tu chaud La meilleure qualité de l'autre et son pire défaut. Après moi, il y a des moments émotions et il ne veut rien dans ça. Tu veux, je te donne des exemples de qualités que j'ai. Et moi ? Moi, il n'y a pas besoin de m'en donner quand même. Mais parmi toutes celles que j'ai, tu arrives à choisir ? Tu arrives à choisir une qui est au-dessus des autres ? Pej, il est sympa. Putain, j'avais été sûr il allait me sortir une qualité ou bon, tu aurais dû dire dans le travail ? Dans quoi ? Ça veut dire quoi ? Il n'a pas précisé, c'est Fabien RZ, il n'a pas précisé. On dit quoi ? Dans le travail ? Allez, dans le travail. Dans le travail, vas-y. Le PIG, il est productif et après, il n'y avait pas de défauts donc juste la qualité. Et son pire défaut. Dans le travail aussi ? Oui, on reste dans le travail. Je ne sais pas, en même temps, ça va avec. C'est trop rapide des fois. C'est un bâcleur. Je ne voulais pas utiliser ce mot, mais si tu le dis, oui. Lui, je n'ai pas de qualité à dire par contre. Par contre, il est très lent. il est novateur. Il a quand même souvent de bonnes idées. Des fois, de bonnes idées de merde aussi. Oui, c'est vrai. Souvent de bonnes idées. Dans les idées, il y a aussi de la merde. Et son pire défaut, de toute façon, c'est obligé quand tu veux faire des nouveaux trucs. Et son pire défaut, je ne veux quand même pas dire qu'il est tout en retard. Ça va, ça va. Ça va mieux. Oui, franchement. Et pourtant, je suis à Maurice. Ce n'est pas la qualité première. Je ne veux pas insulter personne, mais ce n'est pas la qualité première des Mauriciens. Des gens des îles en général. Mais je ne vise personne, sinon les Martiniquais vont s'énerver. Alex, es-tu pleinement satisfait de ton expat à Maurice malgré les galères et les adaptations ? Bien sûr. J'ai buggé, je n'arrive plus à parler. Je n'ai pas bu de rhum pourtant. Oui, je suis pleinement satisfait pour le moment en tout cas. Une nouvelle saison de votre télé-réalité. Écoute, on ne dit jamais jamais, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. Mais pour l'instant, ce n'est jamais. Pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. Vous savez que ça nous a apporté quand même pas mal de galères. On a dépensé énormément d'argent là-dedans. Donc, on ne dit pas qu'on ne le fera jamais, mais ça sera sûrement un peu différent. Et voilà, tout simplement. On n'en dit pas plus. Pour le moment, il n'y a rien de précis. Ensuite, vous avez fait quelles études pour devenir coach ? Donc, on a un 2 métier de la forme. C'est un bac plus 2, donc c'est universitaire. C'est un diplôme de Lyon. C'est là où on s'est rencontrés. 2008-2010, on a fait... En STAPS, à l'Université Lyon 1, à Villers-Bannes. Exactement. Et donc, ça te permet, en fait, tu as une semaine vraiment en stage, en alternance, et une semaine de cours. Donc, tu as une grosse partie quand même pendant 2 ans. Tu as en stage, tu dois prendre le terrain. Il y en avait une partie aussi management, le compta... Mais la plus grosse partie, ça reste Anath, Physio... Ceux qui avaient les BE, à l'époque, ils appelaient le tronc commun. Ensuite, Romain, les trains nésimés avec Fitness Fusion, du coup, c'est fini pour une interrogation. Écoute, oui, c'est terminé. D'un commun accord, donc il n'y a pas d'embrouille ou quoi que ce soit avec les gars de Fitness Fusion. Franchement, c'est des bons gars, on s'est bien entendu, ils sont sympas. Après, ça n'a pas spécialement pris pour eux, le TrainWizMe. Je pense qu'ils avaient des offres un peu de leur côté qui se cannibalisait. Non, mais je pense, voilà, c'est eux... Non, je lis un message d'autre chose, mais... non, ce que tu as dit, je suis d'accord. Ouais, pardon. Non, parce que j'ai reçu un WhatsApp de Yanis qui bosse avec nous, qui est à 10 mètres là derrière, ils sont en train de bosser, ils ont mangé bosser. Question d'un abonné pour les FAQ. Votre webmaster, c'est donc Yanis, le webmaster, est très chaud, c'est toujours au top. Félicitations à lui des nouveautés de prévues sur TrainWizMe. On l'a dit, on l'a dit en plus. En fait, il veut s'auto-sucer, donc écoute. En tout cas, vous saurez qu'il s'appelle Yanis. On a de la chance, on a une bonne équipe. On a une très belle équipe, franchement, on est grave contents, on est grave satisfaits. Voilà, on les a un peu saucés. Ils sont tous beaux gosses, bronzés. Et il y avait une personne d'ailleurs qui demandait aussi, Carly, vous ne cherchez pas du monde pour bosser avec vous ? Bah non, du coup, là, actuellement, on a l'équipe au complet. On a notre équipe, on va dire, avec nous. Et après, il y a des personnes aussi qu'on emploie, mais à distance. Je veux dire, qui ne bossent pas forcément ni dans nos bureaux, ni ici à Maurice. Et pour l'instant, on ne cherche personne. Comment se sont passés les retraits avec Kako qui a fait le premier pas ? Je vous le montre en image. Non, pas du tout, monsieur. Pour être honnête, c'est lui qui a fait le premier pas. Je pense que c'était assez, entre guillemets, assez normal. Après, aussi avec le temps, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'aussi, on avait des torts. Mais voilà, c'est lui quand même qui a fait le premier pas. Et maintenant, ça fait plaisir d'avoir repris contact. C'est ouf. Et donc lui, maintenant, il est en Italie, il a son fils, sa femme. Donc c'est vrai qu'on ne se voit pas comme quand il habitait à Lyon, mais tu l'as vu cet été. Il va venir à Maurice aussi. Il va venir à Maurice. Il est venu un coup à Lyon, on s'est entraîné, on se voit, etc. Ça fait super plaisir. C'est une belle personne. Ça fait grave plaisir de le revoir aussi avec nous. Et c'est sûr, forcément, pas comme avant parce qu'on ne vit plus dans le même pays. Et puis qu'on ne fera pas l'erreur aussi, plusieurs fois. Il y a le travail, il y a les amis. Il faut bien dissocier les deux. Et il n'y a que de dire le Panthéon Business Club. Quelles sont les prochaines étapes ? Le PBC, ceux qui ne connaissent pas, c'est notre club business. En fait, écoute, tu ne voulais pas le filmer moi. Non, mais je voulais faire des petits effets. C'est le club business qu'on a. Donc, ça fait maintenant... Tu peux répondre en mangeant la brasse ? Ça fera deux ans qu'on a ce club en janvier. C'est un club où on a pas mal de formateurs. On a aussi beaucoup axé sur le réseau. C'est-à-dire pour que les gens puissent réseauxer. J'ai vraiment l'air d'un con. Moi, je veux que tu lâches par le vrai. Donc, franchement, on est grave contents. On développe encore un peu différemment pour janvier. On fait des événements tous les trois mois avec sûr de gros intervenants, des gros events et tout. Donc, on kiffe quand je dis gros events. C'est pas comme toujours le... Vas-y, tu m'as cassé le plus gros. C'est pas toujours comme le Zenith à Toulon. On en a fait qu'un. Après, c'est des plus petits events en termes de taille parce que c'est des trucs ciblés. Par exemple, comment faire de l'acquisition de nouveaux clients, comment réussir sa crypto et suivre le boulot. Donc, voilà, ça ne plaît pas. Ça ne concerne pas tous les membres à chaque fois. Mais par contre, c'est des beaux events parce que vraiment, il y a un gros partage de valeurs. Le soir, souvent en plus, ça permet encore de réseauter, etc. On boit un peu aussi. Ah, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de développer le réseau. Il y a plein de projets. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on vous en parle un peu plus, mais il y a plein de projets qui ont émergés. Il y a des jeunes, notamment, qui ont réussi à faire des levées de fonds. Il y en a qui ont fait des nouveaux projets. Toi, Alex, je vais te laisser parler. Mais je veux dire, quand tu es venu à Maurice, c'est aussi grâce à un membre du PBC ? Oui, c'est ça. En tout cas, il m'a aidé sur plusieurs aspects. Il m'a présenté du monde. Donc, relais. Donc, relais. Oh, putain. Il m'a présenté notre... Je ne sais pas faire. Il m'a présenté notre comptable qui fait aussi les papiers de l'expatriation, les permis, etc. Derrière, il m'a présenté un peu des gens ici. En fait, on s'entraide. Les gens du PBC, c'est surtout un réseau. C'est-à-dire que même nous, avec PJ, on se sert des gens qui sont dans le Panthéon et on aide les gens qui sont dans le Panthéon. On essaye vraiment. dès qu'il y a une connaissance, dès que quelqu'un peut aider quelqu'un d'autre, on les met en relation, etc. C'est vraiment tourné autour du réseau. Il y a de la formation de très haute qualité à des très grands intervenants. Comme il a dit PJ, il y a des beaux événements, mais c'est aussi beaucoup de réseaux et c'est comme ça, en fait, que ça aide le plus de gens au jour le jour. Donc, il y a plusieurs questions qu'on n'a pas répondu sur Style du 35 et à quand le prochain son de Hantar ? Écoute, le prochain son, je nage pas comme ça. Non, le prochain son, déjà, j'en ai sorti, en septembre. Belle loyale. Donc, va écouter, si tu n'as pas entendu. Et sinon, j'ai du stock. Il faut juste que je fasse des visuels, je m'organise et tout parce que ce n'était pas la priorité ces derniers temps, mais c'est toujours un kif pour moi. Ah, la beau gosse. À quand le retour aux USA pour voir Jameau et refaire le contenu d'avant. Écoute, on ne fait jamais le contenu d'avant. Le contenu d'avant, c'est le contenu d'avant. C'est un poisson. Hein ? Ouais, c'est un poisson. Et Jameau, justement, lui, il vient à Maurice. Je suis déçu parce qu'il vient pile aux dates où je rentre en France. Mais il vient à Maurice et t'inquiète pas, on a des belles aventures qui vont arriver. On va faire pas mal de trucs. Donc, il y aura toujours des nouveaux. Le deal, c'est de répondre à toute la question avec le poisson sur la tête. En fait, le problème, c'est un supercar style Ferrari, Lambo, McLaren, Porsche ou autre. Est-ce que là, c'est prévu ? Oui, c'est prévu le supercar. J'aimerais beaucoup le Cybertranc de Tesla. Ouais, franchement, j'aimerais beaucoup. Mais ici, à Maurice, c'est beaucoup trop large pour les routes. Oui, bah, Lyon aussi. Je ne vais pas acheter une Ferrari ici parce que, premièrement, je n'ai pas vraiment les moyens d'acheter une Ferrari en ce moment. C'est un argument valide. Voilà, j'ai d'autres priorités, d'autres investissements. En plus de ça, ce n'est pas très approprié aux routes. Tu vois, je serais plus parti sur un bon classe G ou un truc comme ça. Alex, j'ai une question pour toi. Ne te retourne pas. Je veux l'accent. Allez, un petit accent portugais. On a tourné une vidéo récemment avec cet accent. Il m'a fait rire. Attends, mais c'est une question sérieuse. Retourne-toi pas, retourne-toi pas, retourne-toi pas. Attends, tu feras voir après. C'est une question sérieuse de Dylan, qu'on connaît bien, avec qui on a bossé aussi. Avez-vous des conseils de votre expérience sur l'équilibre que vous avez eu au moment de la naissance de vos enfants et la gestion de vos projets ? Donc Dylan, qui va être papa. Dylan, tu vas être papa ? Tu veux des... Tu veux les conseils ? Tu veux les conseils pour éduquer ton enfant. Alors, le conseil que je te donne, c'est... C'est dégueulasse. Non, non, continue, continue. T'es bien frérot, t'es bien. C'est de dormir la nuit. Si tu peux pas dormir le jour, tout le temps, mon accent après, il se transforme un peu russe, un peu portugais, un peu russe, un peu... Oh, elle est belle la piscine. La piscine. Non, mais... Dors mon frérot. Voilà, et démerre-toi. C'était un peu ça le conseil d'or et démerre-toi. Franchement, ouais. C'est quoi qui vous pousse à lancer toujours de nouveaux projets ? Le vent. Bah, c'est un peu aussi ce qu'on veut transmettre un peu dans le Mastermind & Body. Il y a plein de choses d'importants. Par exemple, tu peux avoir beaucoup d'argent et avoir une vie de merde. Beaucoup, il y en a beaucoup. Tu peux, hein ? Les entrepreneurs... Nous, malheureusement, avec le Panthéon, enfin, malheureusement, ni malheureusement, ni heureusement, mais on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs à succès qui sont tristes dans leur lifestyle. En tout cas, ça fait pas rêver. C'est pas le mode de vie, nous, qu'on a envie d'avoir et qu'on a envie d'enseigner aux gens et tout. Tu vois, tu peux avoir beaucoup d'argent, de la famille et les amis. Et après, bien sûr, le travail, l'argent, etc. Mais je veux dire, comme on dit, demain, il arrive quelque chose de grave à tes proches. Tu es prêt à mettre tout ce que tu as jusqu'au dernier centime. Donc, tu te rends compte qu'il y a certaines priorités. Et bien sûr, avant tout, ta propre santé, est-ce que tu vas pouvoir aider les autres ? Il faut que toi, déjà, tu sois en bonne santé et que tu aies la force de pouvoir aider les autres et de pouvoir bosser. Bien sûr que l'argent en fait partie. Nous, on ne s'est jamais caché qu'on vous laisse plus de sous. Mais on n'a jamais été prêt à faire un truc uniquement pour l'argent si derrière, on n'avait pas une envie, un intérêt. Et surtout, on a aussi fait des projets où ça ne nous rapportait rien. Des fois, même, on perdait des sous. Mais c'était un vrai kif de le faire. Comme, bien sûr, on a fait de l'humanitaire au Togo, Kenya. On va dire, c'est les exemples les plus marquants. Mais il y a plein d'autres choses. Des fois, même pour tourner des vidéos ou pour faire certains abonnés, des trucs. Bah, voilà, tu te déplaces. On a été voir des personnes. Ce n'est pas forcément toujours sur les réseaux parce qu'il y a ça aussi. Je finirai juste avec ça. Mais quand tu fais quelque chose de bien, tu le mets sur les réseaux. Les gens, ils te disent ouais, mais quand tu fais quelque chose de bien, tu n'as pas besoin de le mettre sur les réseaux. C'est ça. Mais si on ne le met pas sur les réseaux, vous ne le savez pas et vous dites ouais, vous ne prenez pas partie ou vous n'aidez pas les gens. Vous êtes con, quoi. Tu ne peux pas faire les deux. Et puis, en plus, moi, je trouve que d'une manière générale, c'est bien de montrer pas tout le temps. Ce n'est pas tu as donné une piste dans la rue à quelqu'un, tu vas aller te filmer. N'exagérons pas. Mais quand tu fais une bonne action ou quelque chose d'inspirant, comme par exemple, quand nous, on avait fait offrir les courses aux gens qui nous payaient la fin de notre caddie. En fait, on arrivait, on se faisait passer pour des SDF, il nous manquait 50 centimes, un euro. Et les gens, en fait, qui complétaient ça, on leur offrait leurs courses. Ou alors, parfois, des SDF qu'on a aidés à sortir de la rue, notamment Moinette à l'époque. Des gens qui ont retrouvé d'autres personnes de leur famille parce que justement, elles sont passées dans la vidéo. C'est ouf. On a essayé de sortir de la rue. Des gens à qui on a payé des nuits d'hôtel, etc. Et tout ça, en fait, c'est des trucs que je trouve que c'est important de partager parce que ça montre aussi la générosité des gens pour le coup, pour les courses des gens, etc. Il y a des gens qui voient que sans hésiter, ils complètent tes courses. Et surtout, ils ne veulent pas que, tu vois, ils ne veulent pas te mettre la honte. Non, pas de souci, ça arrive et tout. Tu vois, les gens qui disaient ça. Ça arrive, genre ils font style, ils n'ont pas remarqué que tu étais un SDF, que ça arrive. Moi aussi, la dernière fois, il me manquait 50 centimes, quelqu'un m'a aidé. Tu vois, des actions comme ça, ça, justement. On a fait ça souvent autour de Noël et ça fait plaisir. Moi, j'aime bien regarder en plus ce type de vidéos. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, c'est ce qui se répond. Tu prônes les bonnes choses, les belles actions. Tu as envie de faire un peu la même chose par la suite. Air Force One, très salut les gars, je pense que vous allez bien. Deux projets audiovisuels à venir, cinéma, télé-réalité, partie 2 et tout. Pas de projets à l'heure actuelle comme ça. Comme disait tout à l'heure, il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'heure actuelle, non ? Creyouz, comment évolue la gestion de vos équipes sur BodyTime au fil des années et combien de personnes bossez-vous actuellement ? Intéressant. Intéressant, bah, écoute, actuellement, ils sont 4 à plein temps plus une seule et 6 plus deux monteurs en plus. 7, 8. Un autre, un fist aussi en plus, on va dire, une 9. Et je t'apprends que ça a pris vraiment des intervenants très ponctuels s'il en a d'autres. Après, on avait pris une agence de com' aussi, donc on ne gérait plus du tout la com' qui était gérée par une agence. Là, on restructure un peu, donc il y a du changement. Mais c'est vrai qu'avant, on voulait beaucoup faire en inter, on a voulu grossir 10, 12, 15 personnes. Et en fait, la gestion humaine, elle nous prenait plus de temps et c'est parce qu'on en revient un peu à l'argent et tout. Ce n'est pas ce qu'on aimait faire avec Alex qu'on aime, c'est aussi faire le contenu et pas forcément être juste gestionnaire en reprise. Et à l'inverse, on ne veut pas trop déléguer non plus, donc on a préféré, tu vois, se recentrer un peu, que ce soit un peu plus à taille humaine et à la limite, déléguer des tâches qui nous intéressent moins, peut-être comme le marketing, la com' ou quoi, ou aussi parce qu'on n'est pas les meilleurs là-dedans. Mais par contre, bien gérer ce que nous, on sait faire, ça, on aime bien se le gérer en interne, voilà, avec entre guillemets, une petite équipe, tout ça, Maurice et tout, c'était cool. Allez, pour finir, une petite dernière, je m'ai été mise de côté, je ne sais pas comment on dit, Dengon ou Dengon 14. Quelles sont les règles, limites, implicites ou explicites, que vous avez dû mettre en place dans votre relation amicale, fraternelle, pour réussir à faire de l'argent ensemble et malgré ça, être toujours aussi proche des années après ? Alors, il y a une formule de politesse qui s'appelle SVTC. Ah oui, entre nous ! Ce qui veut dire sans vouloir se commander. Parce qu'au début, ça m'énerve, ceux qui donnent des directives et tout. Exactement, en fait, on a du beaucoup de mal avec ça, depuis toujours. De notre côté, chacun de notre côté, avec les ordres et avec les gens qui te disent quoi faire ou qui parlent d'une manière un peu sèche. Du coup, il y avait une formule de politesse qui s'appelle SVTC. Sans vouloir te commander, on ne le fait plus, on ne le fait plus. parce que maintenant, c'est vrai que pendant 3-4 ans, cet été, ils m'ont envoyé un truc, genre, envoie-moi ta carte d'identité. Préparez-moi, on a couvert des toilettes. Ah, je l'ai fait avec mes doigts. Il y a Athènes qui nous rejoint à la piscine. Allez, on disait SVTC sur les trucs. C'était un peu rigolant, mais c'est vrai que, comme on l'a souvent dit, tu peux avoir plein d'amis, je ne ferais pas du business avec tout le monde ou nos amis. A l'inverse, je veux dire, tu as plein de gens avec qui tu peux faire du business qui ne seraient pas des amis en dehors. Après, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la même vision sur du moyen, long terme, vouloir aller au même endroit, la même ambition. Et après, tu trouves forcément des compromis. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais s'il est sûr d'un truc, il me dit ça, je pense que ça va marcher. et je vois qu'il est convaincu. Même si moi, je ne le suis pas, je vais suivre. Et inversement, si j'insiste sur un truc, il y a argument, argument, argument. Voilà la caméra. T'avais pas bu mon grand garçon ! Montre-nous comment tu nâches comme un champion. Allez, vas-y. Wow, 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 wow. Hop là ! Tris-y. Trois ans. Super, bravo mon grand. Ah, pour dire, c'est impressionnant parce qu'il est pour trois ans savoir naître. Voilà. Un peu sous l'eau aussi, mais regarde, il retient sa respiration, il est tranquille. On va finir la vidéo comme ça. Mais voilà, c'est vrai, il y a les mêmes objectifs. Des moments, il y en a qui bossent plus, il y en a qui bossent moins, mais on sait très bien qu'on bosse au maximum de ce qu'on peut faire en tout cas, sur le moment présent. On s'entraîne, on kiffe, on est amis avant d'être associés. C'est ça qui est important. C'est fini la sentimentalité. Wow, la pêche ! Le bonhomme ! Et surtout, d'ici là... Gardez la pêche ! Ouais !